Alors, merci tout d'abord, Luc, de faire la synthèse de l'ensemble des interventions et tout le contenu qu'on a eu, qui était très dense et très chargé. Je pense que c'est beaucoup nous demander, mais on va tenter en tout cas de ramasser quelques éléments, les éléments les plus percutants qu'on a pu, donc, observer durant cette journée et demie de travaux. Je veux vous remercier déjà de l'invitation. Je trouve ça tout à fait intéressant de pouvoir intervenir ici sur cette question tout à fait importante, un enjeu politique majeur, en fait, de l'articulation pour la famille. Merci à Luc en particulier, qui est, comment dire, l'âme de ses travaux à l'ISQ. C'est du beau boulot qui est fait ici. Alors, tout d'abord, on a mis la table, je pense, de façon très claire hier. Donc, Francine Descari a tout de suite placé les choses en parlant de division sexuelle du travail. Je pense que là, ça nous donnait un élément de cadrage qui est absolument majeur. C'est la base à partir de laquelle il faut réfléchir à tous ces enjeux. Ça nous permet, c'est ce qui nous permet de ramener des éléments qui ont trait à la terminologie. Bien sûr, ça peut paraître de temps en temps, et ça a été souligné hier, peut-être un peu futile quand on approche les employeurs, qu'ils y comprennent. Ce n'est pas vraiment majeur pour eux. Mais derrière les termes se cachent toujours des enjeux. Les termes ne sont pas neutres. Il faut vraiment y prêter vraiment attention. En termes d'éléments de cadrage, quand on réfléchit à tout ça, non seulement on spécifie que parler de division sexuelle du travail, c'est avoir une approche féministe de la question, une approche féministe du travail, de l'emploi. Et quand on parle de ça, je vais encore parler de termes, le travail est une catégorie générique. Il ne faudrait pas l'oublier. Le travail est une catégorie générique parce que quand on parle de conciliation et de division sexuelle du travail, c'est une autre façon de parler du travail domestique versus le travail en emploi. Donc, ce qui vient en premier, c'est le travail. Et de ça, l'emploi est une sous-catégorie du travail, sous cet angle. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça a été amplement expliqué hier. Mais quand on parle de ça, l'expression conciliation, je ne parlerai pas de conciliation, on a déjà traité de ça, mais articulation travail-famille. Pour les femmes, ça veut dire articulation travail-travail. C'est ça qu'il faut voir. Donc, pensons vraiment à l'emploi autrement. Je veux dire, c'est vraiment un élément majeur. Et ce n'est pas banal de dire, d'utiliser le travail pour parler de l'emploi uniquement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faudrait vraiment parler d'emploi. C'est famille-emploi. C'est articulation famille-emploi. Si on veut vraiment être cohérent avec les bases ou le cadrage théorique féministe et d'économie féministe que cela représente. Alors, moi, je veux vraiment qu'on y pense à deux fois. Bon. Quand on parle dans ces termes-là, il y a un angle mort dans la discussion. Et nonobstant tout le, comment dire, l'intérêt que j'ai pour les travaux de Luc, il sait très bien, parce qu'il a lu mes travaux aussi, que je trouve que l'indicateur de l'ISQ en matière de conciliation, pas de conciliation, mais de qualité de l'emploi, est un indicateur androcentrique. Parce qu'il met l'accent, quand on parle de niveau macro, meso et micro, où la conciliation intervient au niveau macro dans ta typologie, qui est celle qui est maintenant utilisée par l'ISQ, on ne parle que d'emploi. Je veux dire, tout, comment dire, tout l'espace du travail dans la famille devient un angle mort. Il n'y a pas d'indicateur spécifique permettant, de manière aussi globale, d'examiner en quoi consiste précisément ce travail dans la famille. Donc là, je pense qu'il y aurait, puis on en a déjà discuté ensemble, puis on a beaucoup d'intérêt à le faire. Je pense, je trouve que le travail qui est fait ici, je le répète, parce que ma critique, je ne veux pas qu'elle soit interprétée mal comprise. Il s'agit vraiment, face à des travaux qui sont faits ici, et il y en a eu, ce qui nous a été présenté, très, très riche, je le répète, de voir en quoi on peut faire avancer l'appareillage statistique pour être en mesure de mieux comprendre les réalités qui nous ont été présentées, soumises. Et je pense que si on développait un travail d'indicateur qui était fait de manière plus systématique par l'ISQ, et je pense que là-dessus, Luc et moi sommes assez d'accord, pour examiner précisément cette qualité du travail domestique, on ferait des avancées qui nous permettraient encore là de mieux nommer, parce que mesurer, c'est visibiliser les choses. C'est ça que ça veut dire. Des indicateurs, c'est à ça que ça sert aussi. Ça sert à montrer des réalités et ça permet de beaucoup mieux comprendre ce dont il est question. Donc, autant on retient des éléments comme la rémunération, les heures de travail, les congés, etc., dans la notion de qualité de l'emploi dans cet indicateur, qui est majeur, c'est majeur déjà ces avancées-là qu'on a faites au Québec avec les travaux, parce qu'on met l'accent sur quelque chose de tout à fait important, qui est la dimension qualitative du travail et de l'emploi, qui est fort souvent laissée de côté par le fait qu'on met l'accent davantage sur les aspects quantitatifs dans nos milieux de travail. Mais toujours est-il que si on développait, si on examinait cette qualité du travail domestique, comme j'en ai présenté quelques éléments dans un article que j'avais écrit, donc, dans le cadre d'un ouvrage coordonné par Laruc, Travail Innovation de l'Université Laval, coordonné par Paul-André Lapointe, donc, qui était paru en 2003 ou je ne sais trop, autour de ça. Non, 2013, il y a quelques années. Donc, de ça, on pourrait très bien regarder quel est ce contenu des tâches du travail domestique, quelle est la durée du travail dans le cadre de l'espace domestique, est-ce qu'il est volontaire ou contraint, ce travail? Ça aussi, il y a toute une dimension avec le temps partiel, mais pour le temps partiel, par exemple, est contraint un travail lorsque, comment dire, il est considéré contraint comme lorsque les individus n'ont pas pu trouver de travail à temps plein. Alors, on pourrait très bien demander, dans le cadre domestique, si des services de garde d'enfants de qualité étaient disponibles et accessibles, choisiriez-vous le mode de garde domestique, hein? Je veux dire, c'est des éléments, là, il faudrait qu'on se fasse aller un peu les méninges là-dessus, de telle sorte qu'on puisse déborder les indicateurs actuels qui, je le répète, restent androcentriques. Bon, ce qui est amené, je reviens à des éléments qui ont été soulignés également dans les interventions, donc, on a beaucoup parlé du caractère bidirectionnel, famille-emploi, emploi-famille, on a les deux, il y a deux flèches, comment ça fonctionne, sauf qu'avec Philippe Paco, par exemple, on a beaucoup, et l'expression a été utilisée hier, il y a une très grande perméabilité de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la famille qui a la variable d'ajustement. Il ne faut pas se poser de questions là-dessus. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas symétrique, cette affaire-là. Il y a un espace qui paye les coûts, là. C'est ça que ça veut dire. Alors, ça nous amène vraiment, et ça a été mis en perspective aussi par Hélène et Gosselin, par Francine Descaries hier, l'organisation du travail. Toutes les variables organisationnelles sont absolument déterminantes dans la manière dont les choses se passent. C'est un enjeu social majeur parce que ça remet en cause également les pratiques de gestion de la main-d'œuvre dans l'ensemble des organisations et pas uniquement privées non plus. C'est l'ensemble. L'organisation du travail dans la sphère publique est également à regarder de très près. Il est aussi dans le secteur communautaire. Il faut ouvrir les boîtes noires partout, là, quand on regarde ces éléments-là. Alors, si on dit que la famille est variable d'ajustement, c'est l'ensemble d'organisation du travail. Et ça, c'est un problème qui est mis en perspective par les économistes du travail depuis longtemps, à savoir qu'on est dans un mode de fonctionnement du capitalisme actuel qui, en fonction duquel, c'est la masse salariale. Ce sont les pratiques de main-d'œuvre qui servent précisément à amortir un ensemble de contraintes ou, enfin, d'éléments économiques. Le mode d'ajustement se passe à ce niveau-là. Et donc, c'est toujours dans le maillon, dans le salarié, le maillon faible, pas le salarié, mais les salariés sont le maillon faible. Et là encore, il y a nécessité d'examiner de manière plus large le problème. Ça nous amène à un autre point, qui est celui de la grille de lecture à partir de laquelle on comprend l'économie. Ça, ça semble encore là peut-être éloigné de notre questionnement général, mais ce n'est pas le cas. J'ai parlé tout à l'heure de division sexuelle du travail. On parle d'économie féministe quand on parle dans ces termes-là. Or, si on parle d'une grille d'analyse d'économie féministe, on n'est absolument pas en phase avec les grilles d'analyse habituelles en économie. Ça, il faut le voir. Et la manière dont le discours de l'économie modèle les mentalités, on a parlé de mentalité, on a parlé de valeur, on a parlé de pratique. La manière dont ces discours viennent modeler les pratiques et nos façons de penser est extrêmement importante aujourd'hui. Diane et moi, sommes économistes du travail et nous sommes des économistes dites hétérodoxes dans le jargon de ces débats-là, à savoir que les grilles d'analyse qu'on mobilise en économie ne sont pas celles qui sont mobilisées généralement sur la place publique, certes, mais plus encore au sein de l'institution universitaire et dans les départements de sciences économiques. C'est de ça dont dit celle-là. Donc, là encore, il y a un enjeu majeur de fond. Alors, l'économie féministe, ce n'est pas enseigné dans les départements d'économie pour faire une histoire courte. Ce n'est pas seulement celle-là qui n'est pas enseignée. J'ai fait de nombreux travaux sur ces enjeux-là, ces questions-là, et j'ai fait des formations dans le mouvement des femmes sur ces mêmes enjeux. Et il est clair qu'aller comprendre les argumentaires en économie, c'est majeur pour toute espèce de proposition, de modification de structure sociale. Alors, notre sujet en est, c'est évident. Alors, j'ai entendu dans la discussion comment on peut faire en sorte, là, ça me fait aller sur le point, une opposition qu'on rencontre souvent, c'est celle entre le social et l'économique. Ça, ça s'est ressorti très souvent dans les discussions hier. Hier, j'ai noté à de nombreuses reprises, soit de façon très explicite ou moins, de ce type de vision des choses qui est très charrié par le discours très dominant de l'économie, d'ailleurs. On a dit, par exemple, il y a le travail économique, celui qui est rémunéré, et il y a le travail de soins. Écoutez, en économie féministe, ça ne fait aucun sens d'opposer un travail économique à un travail de soins. Le travail de soins, c'est fondamentalement un travail économique. Nos économies ne tiendraient pas en place s'il n'y avait pas ce travail de soins. C'est bien évident. Donc là, je vous invite vraiment à faire attention à la manière dont on internalise des schémas de pensée sans même se rendre compte qu'ils viennent biaiser les objectifs qu'on cherche à atteindre, notre façon de voir les choses, ce qui fait en sorte qu'on s'enlève du pouvoir dans notre façon d'agir par la suite. Alors, ces mesures d'articulation entre les familles, elles sont fondamentalement économiques, tout comme une mesure d'assurance-emploi qui a l'air a priori sociale. C'est fondamentalement économique. Ça permet de stabiliser le revenu et ça permet donc de maintenir l'économie lorsqu'on aurait un risque de faible croissance. Tout comme, on pourrait en dire autant des garderies. Les garderies, ce n'est pas social, les garderies. Toute mesure dite sociale a une dimension économique. Il faut le voir. C'est absolument essentiel de voir ça. Et certains économistes ont mis en perspective, assez récemment, vous le savez, le fait que des garderies étaient pour l'État quelque chose de rentable parce que 100 $, donc, dépensés par l'État rapportaient 104 $ quand on considérait ce que ramenait en termes de revenus, donc, dans les caisses de l'État en termes de recettes, l'emploi additionnel des femmes engendrés par la mise en place de ces infrastructures. Donc, il faut laisser cette vision. Et hier aussi, quand on disait, mais comment je vais faire? C'est des mesures sociales. Il faut que je fasse comprendre à l'entreprise, là, qu'elle, évidemment, elle a en tête les éléments économiques. Alors, comment on va faire avec ça? Bien, comment on va faire? C'est qu'on va dire que d'abord, c'est économique, hein? On va le dire. Hein? Comme, je vais dire, Diane disait aussi, moi, je leur dis, je leur dis que ça vous coûterait de ne pas les mettre en place. Bien, il y a ça, puis il n'y a pas que ça. Il y a aussi qu'il faut sortir, il faut sortir du périmètre de l'entreprise individuelle. Ce sont des éléments qui doivent être appréciés à la largeur d'une économie. On n'a pas mis en perspective les avantages des services de garde en restant au niveau de l'entreprise. On a mis ça en perspective parce qu'on a regardé l'ensemble de l'économie, qu'on a regardé les taux d'emploi des femmes, qu'on a regardé la fiscalité, qu'on a examiné ça de façon large. Il faut sortir de l'entreprise individuelle. Il faut aller regarder dans son ensemble qui, comment les coûts sont supportés et quels sont les avantages pour l'ensemble de la collectivité, ce qui requiert d'avoir une comptabilité autre également, comptabilité dynamique pour prendre en compte les transformations sociales et les avantages que ça comporte et une comptabilité large pour prendre en compte l'ensemble des acteurs. Donc ici, encore une fois, appel à élargir les cadres d'analyse. Troisième point ou quatrième point, je sais très bien où j'en suis dans mes points, mais peu importe. Donc, on a parlé aussi beaucoup dans les interventions de l'importance de mettre en perspective les passages que connaissent les salariés au parcours de vie. Alors ça, ça s'appelle quelque chose qui est intitulé dans la littérature sur les politiques publiques de l'emploi, la sécurisation des trajectoires professionnelles. C'est une littérature très vaste, une littérature très riche encore là, de laquelle je pense qu'il faut s'inspirer pour être en mesure de comprendre un certain nombre de choses, à savoir tout d'abord que ce qui doit être priorisé quand on parle de tous ces enjeux-là, c'est la question de la sécurité économique. La sécurité économique, encore là, ça correspond à un cadrage théorique qui est distinct de celui qu'on rencontre généralement en économie. Mais privilégier la sécurité économique, ça a un impact majeur sur l'ensemble de nos problématiques. Alors, parcours de vie, sécurisation des trajectoires professionnelles, ça veut dire de fait qu'on essaie d'examiner quels sont les impacts. Comment, d'abord, on a une cartographie des mobilités. On cesse de s'en tenir à des espaces très cloisonnés, à côté de l'emploi et de la famille, on regarde les éléments qui ont trait à l'éducation, à la formation, à la retraite, à des protections sociales comme l'assurance chômage, etc., etc. On ajoute des espaces de vie, c'est pourquoi on parle aussi d'aménagement des temps sociaux, c'est peut-être un élément que Diane va toucher ensuite. Mais donc, on élargit, encore là, le spectre, on regarde les mobilités de façon beaucoup plus large et, dans ce cadre-là, donc, on peut regarder les impacts à long terme aussi des éléments, des mesures qui sont mises en œuvre ou de l'absence de mesures qui sont mises en œuvre. Parce que si on parle des ratés, d'impact à long terme, des ratés de ce problème d'articulation emploi-famille, des ratés parce qu'on ne les a pas, les mesures, ou bien on n'y a pas accès, ou on ne peut pas y avoir accès parce qu'on n'a pas assez de revenus, comme l'a dit Hélène Charon hier en parlant du salaire minimum et de l'articulation avec l'assurance parentale, c'est bien gentil que ça existe, mais si tu es au salaire minimum, oublie ça, tu n'as pas les moyens. Alors donc, quand on parle de ces ratés qui sont nombreux, hein, dans la manière dont nos sociétés font face à l'articulation emploi-famille, bien, les travaux de Diane avec Marisa Rivière aussi ont montré à quel point les femmes, lorsqu'elles sont sollicitées dans la famille et jouent le rôle de proche-aidante, bien, elles sont très souvent forcées de passer au temps partiel, elles sont souvent forcées d'abandonner leurs emplois. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact? Ce n'est pas juste immédiat à court terme, ça veut dire que ça se répercute sur toutes les autres transitions de leur vie, ça. Ça veut dire qu'à la retraite, elles seront beaucoup plus pauvres parce qu'elles auront beaucoup moins de revenus à faire compter dans la comptabilité de nos programmes sociaux. De retraite, exemple, la retraite, mais il y en a bien d'autres qu'on pourrait également nommer pour comprendre ça. Donc, regarder les transitions les unes par rapport aux autres, c'est tout à fait indispensable, et regarder aussi comment les transitions des unes ou des uns impactent celles des autres. Alors, je vais prendre encore deux, trois minutes pour finir les cinq pages qui me restent, mais je vais simplement à ce moment-là identifier, parce qu'il est important qu'effectivement, on ait un éclairage large qui est fait par nous deux. Donc, la question de la cohérence des politiques publiques, c'est un autre point que je voulais identifier rapidement, parce qu'il faut se demander quels sont les objectifs qui sont poursuivis lorsqu'on met en place des mesures d'articulation. Est-ce que c'est dans le but, si on a une perspective féministe de division sexuelle du travail et d'économie féministe, on va dire bien entendu, et ça a été amené par Hélène Charon hier aussi, c'est pour tenter d'avancer dans cette espèce d'objectif de civilisation qui s'appelle l'égalité entre les hommes et les femmes, et l'égalité entre les femmes elles-mêmes. Ça a été amené aujourd'hui aussi en disant que ce ne sont pas que les hommes et les femmes, il faut regarder également la diversité des situations, ce que l'analyse intersectionnelle en économie féministe permet de faire. Mais donc, quand on regarde les objectifs, ce ne sont pas que ceux-là qui sont mis de l'avant. Très souvent, c'est une, comment dire, c'est beaucoup, en tout cas ce que j'observe quand je regarde les politiques publiques, c'est qu'on cherche à intégrer les femmes en emploi d'abord et avant tout parce qu'on a des problèmes de pénurie de main-d'oeuvre, on anticipe ce genre de choses. Donc, l'objectif devient, comment dire, un objectif plus quantitatif que qualitatif alors que dans l'indicateur de l'ISQ, c'est un indicateur, c'est ramené à la qualité de l'emploi, la question de la conciliation, entre guillemets. Donc, intégrer les femmes à tout prix dans n'importe quels emplois, à mon sens, ce n'est pas un objectif compatible avec la qualité de l'emploi et encore moins aussi avec la qualité du travail au sens large. Alors, donc, il faut s'interroger sur les dangers de l'instrumentalisation de ce discours-là à des fins autres que celui auquel nous devrions nous attacher. Alors, la cohérence de l'action gouvernementale, on a dit souvent que l'orientation suivie, comment dire, par la haute direction dans une entreprise ou celle donnée par les supérieurs du Média est très, très importante pour savoir si les choses vont véritablement se mettre en œuvre. Mais quand on pense à un enjeu social où ce sont les politiques publiques qui sont en cause, en bonne partie, et je ne donnerai pas l'anonymement clature des politiques publiques qui ont été identifiées hier et aujourd'hui, il y en a un certain nombre, on parle de l'État, on parle donc de quelque chose de très large et on parle d'une cohérence à ce moment-là qui doit se passer au niveau d'un gouvernement en place. Alors, à cet égard, je pense qu'il y a quelques lieux de s'inquiéter. En tout cas, c'est bien clair. Quand on regarde comment s'oriente, par exemple, le projet de loi 70 qui touche l'aide sociale, on est dans des enjeux du même ordre. Il s'agit d'intégrer des populations en emploi. Et le discours qu'on observe, moi, j'ai déposé un mémoire sur le projet de loi 70, il est bien entendu un petit peu inquiétant parce que la qualité de l'emploi n'est pas vraiment la cible des interventions. Plusieurs également se sont inquiétés des politiques d'austérité de l'État québécois de ces dernières années. La Charte Claire Bonenfant, on a produit donc un mémoire aussi qui mettait en perspective les dangers que les coupures budgétaires pouvaient représenter eu égard, par exemple, à l'analyse différenciée selon les sexes. Au Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion, où je suis également, on a mis en perspective, face au troisième plan d'action gouvernementale de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, l'incohérence qui existait entre ça, d'une part, et d'autre part, des politiques d'austérité. Parce que les services publics sont absolument fondamentaux lorsqu'on parle d'articulation ample de famille. Alors, écoutez, je vais m'arrêter là parce que le temps m'est retiré, forcément. Mais il y a beaucoup d'enjeux et il faut vraiment que le cadre général soit présent à nos esprits. Merci. Alors, j'ai essayé de compléter, donc, sur les éléments que l'on pourrait aborder, en fait, et un peu donner un peu le portrait de ce qui m'a semblé important. Mais bon, évidemment, comme Sylvie l'a dit, c'est clair qu'on ne peut pas faire une synthèse, en fait, de tout ce qui a été dit. Je ne dirais donc pas que je fais une synthèse, mais plutôt, je vais mettre de l'avant le constat d'un certain nombre d'éléments, d'une certaine diversité de sujets qui ont été mis de l'avant et que je vais situer un peu dans le cadre de l'historique des recherches qui ont été faites sur ce type de thématiques. On a évoqué, je pense, beaucoup hier en particulier la dimension conflit travail-famille ou emploi-famille parce que moi, personnellement, j'ai aussi depuis longtemps employé le mot emploi et je suis très heureuse de le voir apparaître dans les travaux de l'ISQ parce qu'effectivement, je considérais que le travail domestique, au fond, se trouvait sinon un peu du côté de la famille et dans le mot travail également. Donc, on a quand même beaucoup abordé cette dimension conflit hier, centré fortement sur les parents de jeunes enfants dans les présentations, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les interventions de tout le monde nous ont ramenés à se rappeler qu'effectivement, il y a les proches aidants et donc il y a des situations tout au long de la vie, finalement, l'articulation où la conciliation devient assez difficile et complexe. La terminologie avec laquelle moi, j'ai une difficulté, c'est le « balance » ou l'équilibre. Pour moi, par contre, la terminaison « sion » de conciliation et articulation montre bien, comme le disait Hélène Ligoslin hier, que c'est un objectif, un mouvement vert et qu'on n'y est pas encore. Je pense qu'un des aspects intéressants, c'est le fait qu'on aille maintenant vers, justement, des groupes plus vulnérables. On l'a évoqué ce matin. Les travaux de Mélanie Lefrançois sont intéressants parce qu'on sort, en fait, de nos secteurs peut-être plus habituels auparavant, les cadres, les professionnels, qui, bien qu'ils puissent paraître avantagés, on a bien vu aussi que leurs avantages en termes de flexibilité et d'autonomie au travail sont, par contre, réduits par le fait qu'ils ont de très longs horaires et, finalement, pas toujours dans tous les milieux de travail autant d'autonomie décisionnelle qu'on pourrait le penser. Leurs horaires sont souvent très longs, des mandats à terminer, et donc, ça se trouve à compenser cette autonomie décisionnelle qu'ils ont. Donc, beaucoup sur le conflit travail-famille, je pense que l'ensemble de nos recherches, aussi, au fil des ans, sont passées du conflit ou des difficultés de conciliation, pour employer un terme plus générique, vers les mesures offertes par les organisations. Et ça aussi, on en a eu beaucoup ce matin sur cet aspect-là, les mesures offertes et la problématique ou le questionnement sur la pertinence ou les effets de ces mesures-là. Je pense qu'on a évoqué le fait qu'il faut d'abord identifier le besoin pour identifier les meilleures pratiques. Et les meilleures pratiques vont se définir en termes de quelles sont les plus efficaces, celles qui répondent effectivement aux besoins de la majorité des groupes dans les organisations. Alors là, on a évoqué, et on sait, d'après les travaux autant de ce matin que d'autres, que les mesures les plus demandées sont les horaires flexibles, la semaine de quatre jours, la semaine comprimée, c'est-à-dire le même nombre d'heures, mais réduite, concentrée sur quatre jours, pour les personnes qui ont des salaires moins élevés et qui ne peuvent clairement pas se permettre de faire quatre jours, 32 heures, par exemple. Et le télétravail, là, toujours dans la mesure où c'est accessible ou possible selon le type de travail que l'on fait. Encore dans nos travaux, je pense qu'on a beaucoup évoqué le climat organisationnel et j'ai tendance à voir, au fond, encore là une évolution, parce qu'à partir du moment où on a travaillé beaucoup, beaucoup de chercheurs ont travaillé sur les mesures offertes, mais le constat qu'on a fait ensuite davantage dans le quali, peut-être auprès des individus, c'est que oui, si des gens de ressources humaines offraient ou des organisations offraient certaines mesures, bien, s'il n'y a pas un climat organisationnel permettant aux individus de demander d'avoir accès à ces mesures, en fait, bien, finalement, il n'y a pas d'effet. Donc, le climat organisationnel est vraiment déterminant pour que les parents, hommes, femmes, pères, mères, on a bien écrit là-dessus hier, qu'il fallait bien identifier les deux groupes, puissent avoir accès aux mesures. Et on a encore évoqué ce matin le rôle déterminant du supérieur immédiat, ou alors, on va éventuellement vers la dominance de l'ordinateur, le supérieur étant devenu une formule digitale. Dans des travaux que j'ai faits récemment avec Bernard Fusillier en France, au-delà du climat organisationnel, on se disait, mais parfois le climat organisationnel est là, les mesures sont là, il manque encore quelque chose, et ça a été un peu évoqué aussi dans les présentations de certaines personnes, les normes professionnelles qui vont faire qu'un certain groupe va se retenir de demander, en fait, un aménagement. Alors, l'employeur a mis en place, il en parle, il y a un climat correct, mais dans mon cas, c'était surtout du côté des avocates, mais on peut penser à un ensemble d'autres professionnels comme les comptables ou d'autres, ou ce que l'on peut aussi qualifier, avec Bernard Fusillier, on a parlé d'éthos professionnel, c'est vraiment les normes intégrées chez les individus. Et on pourrait parler de l'éthos des profs aussi, qui fait que, bon, bien, à certains moments, il faut faire des heures supplémentaires parce que c'est la norme dans le milieu de faire ceci ou cela. Un autre constat, je l'ai un petit peu évoqué, on a davantage traité de la parentalité, bien sûr, et il faut évoquer le fait que la division sexuelle du travail est différente lorsqu'on se met à parler de proches aidants, de travailleurs qui s'occupent de personnes ou handicapées ou plus âgées ou malades dans leur famille. Les tâches et les responsabilités de care sont peut-être encore plus inégalement réparties que par rapport aux enfants, puisqu'on voit que, en tout cas, nos pères québécois commencent à s'investir davantage, même si ça n'est pas dans tous les domaines, du point de vue de l'enfance peut-être davantage que du point de vue des proches aidants. Et effectivement, on a bien évoqué hier en fin de journée le rôle des pères et à quel point ce soutien du conjoint, pour les personnes qui ont un conjoint, est effectivement déterminant. Donc ça, ça me semble être beaucoup les éléments qu'on a traités. Ce qui est peut-être moins présent, ça a été un peu évoqué ici et là, c'est la dimension sociétale. C'est-à-dire qu'on ne l'a moins analysée. On en a parlé comme étant importante, mais on s'est quand même beaucoup concentré sur le milieu familial, la division sexuelle du travail dans la famille et l'entreprise qui se passe du côté de la famille. Du côté de la dimension sociétale, ce que je rapporterais, moi j'aime bien cette approche sociétale et non pas, quand on fait des comparaisons internationales, ça pourrait être aussi une approche culturelle. Et on pourrait ramener cette approche culturelle éventuellement pour renvoyer au fait que la famille n'est pas partout pareil dans le monde. Et bon, le fait qu'on a une diversité de population, bien peut-être qu'il faudra regarder aussi cet aspect-là. Mais la dimension sociétale renvoie davantage aux institutions, à l'organisation des institutions, au rôle de l'État ou à l'absence de rôle de l'État. Et je rappellerai les travaux d'Entrelle et de Tablier qui faisaient trois grands groupes. Il y a d'autres catégorisations, mais celle-ci je la trouve très pertinente où elles identifient le modèle libéral, en gros pour nous les États-Unis, qui au fond n'intervient pas dans la relation emploi-famille, ne vient pas soutenir, en fait, la relation emploi-famille ou aider à la conciliation. Le modèle conservateur, là on pense plus à l'Allemagne, où, bon, la fiscalité, un ensemble d'autres éléments vont faire en sorte que finalement on a quand même un modèle, au fond, à un et demi apporteur de revenus. C'est-à-dire que les femmes peuvent travailler à temps partiel, entrer, sortir, on les incite à entrer et à sortir du marché du travail, à rester avec les très jeunes enfants. Le modèle libéral, on favorise davantage l'homme, donc un apporteur de revenus, même si la femme peut aussi secondairement être sur le marché du travail. Et le dernier modèle qu'elles identifiaient, qui est le modèle, je pense, qui nous intéresse pour la plupart davantage, c'est le modèle de la conciliation, c'est-à-dire où on favorise effectivement une meilleure articulation des temps sociaux, une meilleure division sexuelle du travail. Alors le Québec, à travers de nos discussions, je pense qu'on peut, en tout cas moi, je concluais qu'il se rapprochait du modèle de la conciliation, très clairement. Mais que parfois, il y a des petits questionnements quand on remet en question les services de garde, quand on a déjà évoqué le « cash for care », c'est-à-dire rémunérer une personne, entre parenthèses une femme, pour rester à domicile. Harper, qui offrait 100 $ par mois. Dans notre histoire pas si lointaine, l'ADQ, qui avait aussi offert un montant pour que les femmes restent à domicile, enfin que des personnes restent à domicile. Alors je pense qu'il faut toujours aussi avoir en tête que la situation du Québec, elle est proche de la conciliation, mais elle peut être remise en question à tout moment. Et heureusement, on a des coalitions qui se lèvent pratiquement à chaque fois pour dire, bien attention, il y a des choses, il y a des acquis qu'on ne veut pas perdre. Donc oui, proche du modèle de la conciliation, moins de flexibilité par contre que dans les pays nordiques pour les parents. Soutien plus réduit clairement du secteur public pour l'aide domestique aux personnes âgées, j'ai travaillé là-dessus récemment et on voit bien qu'il y a des tensions de ce côté-là. Pour les parents d'enfants handicapés, là a aussi des tensions. Des transferts parfois du secteur public, des CLSC, les services offerts vers parfois le privé ou l'économie sociale. Aussi, trois petits points vers la famille, trois petits points encore vers les femmes. La majorité des proches aidantes, clairement, sont fortement incitées, invitées à offrir des services. Et de fait, nos travaux récents montrent que plusieurs de ces travailleuses proches aidantes réduisent leur temps de travail d'abord, deviennent donc travailleuses à temps partiel, économisent ou ont de moins en moins d'argent dans leur régime de retraite. Si elles se séparent aussi en lien avec ces difficultés-là, bien évidemment, risque de pauvreté accrue. Et dans beaucoup de cas, les données qu'on avait de Statistique Canada montraient aussi qu'elles pouvaient carrément quitter leur emploi et donc tous ces effets sont surmultipliés. En lien avec ça aussi, je dirais que justement ces rapports sociaux de sexe, division sexuelle du travail dans la famille, c'est beaucoup plus présent encore chez les travailleuses proches aidantes ou chez les proches aidants et que ce seraient certainement des travaux qui seraient intéressants de mener de manière plus approfondie. Et je vais d'ailleurs en venir à ce qui me semble que l'on pourrait faire dans les prochaines années. Clairement, en tout cas, dans le contexte de proches aidantes, les femmes sont celles qui donnent les soins les plus réguliers, les plus fréquents, parfois les plus difficiles d'ailleurs sur le plan de la santé mentale, puisque, bon, il s'agit de soins plutôt liés au corps. Et on va parler du côté des femmes d'aidantes pilier ou pivot, certaines collègues avaient évoqué cette terminologie, par rapport aux hommes qui seraient plus des aidants occasionnels et qui surtout vont offrir des services qu'il est plus facile, disons, d'articuler avec un emploi régulier, c'est-à-dire de faire le transport, d'aider avec l'impôt, d'aider avec les problématiques de logement ou autre. C'est plus facile que toute la dimension qui peut être médicale parfois, mais vraiment aider, bon, changer des pansements, amener chez le médecin, etc., etc. Donc, peut-être aussi un autre élément qu'on a beaucoup mentionné, mais pas toujours de manière explicite, on a quand même appelé l'État à intervenir, et moi, ça m'amène à un aspect que je trouve très important, de toujours avoir en tête cette diversité des acteurs. Il y a différentes solutions possibles. On a évoqué la loi cadre, le right to request, le droit de demander des aménagements, pour dépasser, finalement, simplement des services de garde, des congés parentaux que l'on a, effectivement, mais, au fond, d'aller plus loin avec une approche plus globale. Ça, c'est, au fond, la réponse à que peut et que doit faire l'État. Je crois qu'on est tous d'accord qu'il a son rôle. L'autre acteur majeur, et là, on en a beaucoup parlé, notamment ce matin avec les mesures, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire. Des mesures, oui, effectivement, mais aussi, et on l'a évoqué beaucoup, la formation des cadres, la formation des supérieurs immédiats, qui ne sont pas toujours à l'aise avec ces thématiques. Les responsables ressources humaines dans les organisations sont souvent des femmes, mais pas toujours. Les cadres intermédiaires, les chefs d'équipe, les coordonnateurs sont souvent des hommes, et il conviendrait sans doute de leur donner des petites formations sur ces thématiques-là pour que, non seulement, ils puissent intervenir, mais qu'ils se sentent à l'aise d'en discuter et, donc, puissent recevoir les demandes des personnes. Un autre groupe important, les ordres professionnels. On ne les a pas traités en détail, mais je pense que c'est très important du côté de ces groupes de former et d'informer leurs membres, et peut-être aussi tenter de leur côté d'éviter la société 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Beaucoup d'ordres professionnels qui, justement, ne remettent pas en cause l'éthos professionnel, et peut-être que ce serait à eux de le faire pour éviter cette dominance du client. La réponse au cellulaire, justement, peut-être pas 24 heures sur 24, mais peut-être 18 heures sur 24. Donc, il y a beaucoup d'ordres professionnels. Moi, j'ai travaillé avec quelques-uns, et je pense que c'est un lieu intéressant pour intervenir aussi, d'autant plus qu'un de leurs rôles, c'est de se préoccuper d'une qualité de service, si on veut, à l'endroit de la population. Dernier élément, les pistes de recherche futures. Je pense que là, on a un certain nombre de thématiques qui ont été évoquées, et on s'entend tous pour dire que ce serait intéressant d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Alors, clairement, continuer les recherches vers les nouveaux groupes, les groupes les plus vulnérables, du point de vue des revenus, du point de vue de la durée du travail, du point de vue des horaires. Alors, il y a des travaux qui sont faits, effectivement, au symbiose. Nous, à la RUC, sur gestion des âges et des temps sociaux aussi, on a évolué vers un ensemble de groupes nouveaux. Et dans tous ces groupes, regardez, effectivement, les pairs, parce que probablement que dans ces milieux, c'est d'autant plus difficile pour les pairs. Les pairs plus scolarisés dans des milieux professionnels arrivent peut-être à se négocier une marge de manœuvre. Par contre, les pairs ou les hommes ouvriers dans différents milieux, c'est certainement plus difficile, non seulement en raison du supérieur qui n'est peut-être pas soutenant, mais comme on a évoqué ce matin, les collègues qui peuvent ne pas être très soutenants. L'autre thématique qui me semble importante à approfondir, c'est toute cette thématique d'articulation des temps sociaux. Nos temporalités fort diversifiées. Marie-Agnès Barère avait évoqué, justement, le temps parental versus d'autres types de temporalités. On en a évoqué, on en a parlé dans quelques autres présentations. Les chevauchements aussi, des temporalités des pères et des mères, ça, je trouve que, bon, je l'évoquais ce matin, les vacances, les horaires, quand on essaie d'être le plus présent possible pour les enfants, mais qu'on se retrouve à avoir des horaires un peu fous parfois. Donc, voir, analyser cette diversité des situations temporelles, reprendre au fond les horaires et regarder où sont les recoupements, qui est présent. On a évoqué un peu aussi la grand-parentalité. Donc, quels sont les espaces que les grands-parents prennent? En France, du côté des 0-3 ans, les grands-parents sont très présents. Au Québec, peut-être pas jusqu'à trois ans, mais tout de même jusqu'à un an, sans doute, assez présents. Et ensuite, pour faire face à toute la diversité des horaires dans une série de milieux, très importants. Étudier les effets, bien, je crois que les travaux de l'INSPQ vont de ce côté-là, justement, les effets vécus par les personnes en raison des difficultés de conciliation. Donc, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire là-dessus. Nous, on a aussi commencé à regarder un peu stress, épuisement professionnel, effet sur la loyauté organisationnelle et intention de quitter l'organisation. Alors, quand on cherche des manières de convaincre les organisations, un des aspects, ça peut être ça aussi, regarder la quantité de personnes chez vous qui ont l'intention de quitter en raison des difficultés de conciliation et du stress, ce sont des coûts pour l'organisation puisqu'il faut refaire tout le processus, embauche, sélection et formation. Et finalement, je vais conclure sur un élément un petit peu plus global, peut-être des interrogations que l'on peut avoir sur la remise en question ou les questionnements que l'on peut avoir par rapport à la société salariale, le fonctionnement de la société salariale. Des éléments comme le travail domestique, justement, nos activités, bon, on parle de concilier travail, famille, etc. Il y en a qui pourraient ajouter activité bénévole, activité politique, la présence citoyenne dans la société. Est-ce qu'il reste de la place pour ça dans nos jours? Peut-être pas beaucoup. Donc, on pourrait s'interroger sur la multiactivité, l'importance de reconnaître ces activités-là, l'importance de reconnaître, effectivement, l'approche à aidance avec des personnes ou des enfants handicapés, reconnaître une certaine rémunération éventuellement pour les femmes lorsqu'elles s'occupent de ces aspects-là ou reconnaître en termes de retraite. Et donc, je conclurai, effectivement, avec toute cette problématique d'aménagement du temps de travail en lien avec cette société que l'on souhaiterait peut-être, qui reconnaîtrait mieux la multiactivité, en particulier des femmes, et sur des programmes ou des projets peut-être plus concrets, ce qui a été évoqué en Belgique comme le compte épargne-temps, où on peut affecter des temps de notre vie tout au long de notre parcours, aux études, à de l'approche à aidance, au soutien aux enfants. Bien là, je les évoque en termes de questionnement, pas pour dire que c'est une formule que l'on devrait mettre en place et qui serait magique, mais le crédit-temps et le compte épargne-temps en France sont quand même des choses qui nous amènent à réfléchir au temps dont on a besoin pour toutes sortes d'activités, tout au long de notre parcours de vie, et je pense qu'on pourrait certainement faire des recherches sur ces thématiques-là. Et donc, je conclue là-dessus. On a beaucoup de chercheurs ici. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir été présents, des étudiantes, des chercheurs. Je pense que ça nous donne quelques idées de travaux. Le travail n'est pas terminé sur le sujet. Merci. 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 Merci.